Non, il ne faut pas prendre ça au sérieux. On avait des réunions en pleine forêt, devant un arbre foudroyé et des choses comme ça. Et alors il fallait se recueillir, et son caillois a s'intéressé beaucoup à ça. Mais en réalité, non, 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 il y a eu beaucoup de mises en scène, beaucoup de mises en scène. Innommables secrets, ses lèvres s'ouvrent au baiser comme un doux marécage, comme un fleuve qui s'écoule sans bruit, et ses grands yeux noyés de plaisir s'ouvrent sur une scène pleine de folie. Cris et chuchotements, horreur sans fin. Trace numéro 4, enregistrement du 20 mai 1951. Le bonheur pour vous, le bonheur le plus grand, paraît être en rapport avec la plus grande intensité des sensations perçues. Eh bien, je peux préciser ma pensée assez facilement. L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autres intérêts. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire, en somme, cette servilité à laquelle ils sont tenus, du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses, et qui doit être levée d'une certaine façon. En fait, il est certain que je préfère entendre une sonate que si l'on me tirait un coup de canon dans l'oreille. L'intensité est cependant plus grande si l'on me fait un bruit énorme dans l'oreille, comme cela, exprès pour m'embêter. Il me semble qu'on peut toujours dire ceci, c'est que l'intensité des sensations vaut à la condition qu'on puisse la supporter. Dans la vie de débauche que mène Bataille et où il puise ses interrogations les plus fortes, quelques femmes auront compté plus que d'autres. Sylvia, Colette, Denise, Diane. Or Colette Pénaud, qui avait choisi de s'appeler Laure, meurt à 35 ans fin novembre 1938, dans cette maison qu'elle partage avec Bataille à proximité de la forêt de Saint-Denon-la-Brotèche. « Je ne dis pas comment sa mort arriva, écrit à Bataille, bien que la nécessité de le dire existe en moi de la façon la plus terrible. Ici aussi, il reste beaucoup à deviner. La douleur, l'épouvante, les larmes, le délire, l'orgie, la fièvre, la mort. Secrets gardés. » Un an plus tard, le 5 septembre 1939, deux jours après la déclaration de guerre, il commence d'écrire Le Coupable. Trace numéro 5, enregistrement de février 1961. « Je dois dire que Le Coupable est le premier de mes livres qui m'est donné une sorte de satisfaction, anxieuse d'ailleurs, que ne m'avait jamais donné aucun livre, et qu'aucun livre ne m'a donné depuis. C'est peut-être le livre dans lequel je suis le plus moi-même qui me ressemble le plus, parce que je l'ai écrit comme dans une sorte d'explosion assez rapide et assez continue. » Fille nue, dévêtue à demi, comme un hoquet, comme un plancher qui craque. Et plus loin, ce qui précède n'était pas écrit de sang-froid. Mai 1940, voyage éclair à Rion-Est-Montagne. J'arrive, écrit Bataille, au jour où les parties lointaines de ma vie se mêlent à ce qui m'est à cœur aujourd'hui. Rien ne m'empêcherait maintenant de frapper du pied la marche d'un hôtel où peut-être je saignerai. Rien en effet ne l'empêchera en septembre-octobre 1941 d'écrire un récit fulgurant qui paraîtra sous pseudonyme Madame Edouarda. Madame Edouarda me fascinait. Je n'avais jamais vu de fille plus jolie ni plus nue. Sans me quitter des yeux, elle prit dans un tiroir des bas de soie blanche. Elle s'assit sur le lit et les passa. Le délire d'être nue la possédait. Cette fois encore, elle écarta ses jambes, ouvrit la fente. Nous sommes ici au cœur de l'instant bataillain où toute chose palisse devant l'horreur qu'autorise la nuit. On comprend que Bataille, qui écrit le supplice dans la foulée de Madame Edouarda, est tenue à faire remarquer qu'il n'aurait pu écrire le supplice s'il n'en avait d'abord donné la clé lubrique. Et cette clé, c'est Edouarda, nue, tirant la langue au milieu d'une salle bondée d'hommes et de femmes. La voix de Madame Edouarda était obscène. « Tu veux voir mes guenilles ? » disait-elle. Assise, elle maintenait haute une jambe écartée. Pour mieux ouvrir la fente, elle achevait de tirer la peau des deux mains. Ainsi, les guenilles d'Edouarda me regardaient, velues et roses, pleines de vie comme une pieuvre répugnante. Je balbutiais doucement. « Pourquoi fais-tu cela ? » « Tu vois, » dit-elle, « je suis Dieu. » « Je suis fou. » « Mais non, il faut que tu regardes. » « Regarde. » Vendredi 26 avril 1996, un voyageur et son ombre arrivent à Vézelay. Marche sous ses pins recommande l'ombre et regarde les montagnes derrière toi. Le soleil se couche. Le voyageur sourit et s'éloigne. En 1943, atteint de tuberculose pulmonaire, Bataille trouve refuge ici, dans cette maison étroite posée au bout d'une longue bande de terrain que divise une allée de buis. À l'autre bout de l'allée, le jardin forme terrasse. À Vézelay, Bataille rencontre Diane Kotioubet de Beauharnais qui sera sa dernière compagne. La voici sur la terrasse qui domine les remparts du village. Elle sourit à l'objectif. C'est l'été, probablement. Tout l'indique. Auprès d'elle, Bataillerie. Instant de pur bonheur, chute hors du temps. La guerre est loin. Quelle heure est-il ? Avec la chute du jour, écrit Bataille, cesse l'agitation angoissée. Je vais sur la terrasse m'étendre dans ma chaise longue. Le ciel est pur et pâli. Des hauteurs en ondulation s'étendent au loin, par-delà le calme des vallées. Lorsqu'il se rend sur les lieux un demi-siècle plus tard, le voyageur s'informe. Qu'écrit Bataille en cette époque bénie ? Qu'attend-il de lui-même ? Le moins que l'on puisse dire est que sa pensée et ses obsessions ne lâchent pas prise. Il suffit de le lire. Ici, une tentative d'autobiographie. L'école des chartes qui l'a conduit à la Bibliothèque nationale. La religion. Huissement. J'aimais Huissement, écrit-il, et ceci. Je voulais connaître le Moyen-Âge afin de ne pas être enfermé dans le temps présent. Tout au long de ces années, Bataille remplira de nombreux cahiers. Journeaux intimes, carnets de bord, poèmes, essais, récits, fragments divers. Certains d'entre eux seront regroupés et deviendront des livres. L'expérience intérieure, sur Nietzsche, histoire de rats, la part maudite, l'Alléluia. Sorte de catéchisme à l'usage de Diane, sans doute. Tu dois savoir en premier lieu que chaque chose ayant une figure manifeste en possède encore une cachée. Ton visage est noble, il a la vérité des yeux dans lesquels tu saisis le monde, mais tes parties velues sous ta robe n'ont pas moins de vérité que ta bouche. 1946, Bataille réfléchit à l'intérêt qu'aurait une revue représentant l'essentiel de la pensée humaine prise dans les meilleurs livres, et invente Critique, revue mensuelle que les éditions de Minuit accueilleront quatre ans plus tard. Comme Document en 1929, comme Acéphale en 1936, comme le Collège de Sociologie en 1937, Critique répond aux besoins qu'éprouve Bataille de rompre l'isolement ou le tient l'approfondissement de sa pensée.